Musique Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel Acapulcule ! Putain, ça faisait longtemps ! Ça faisait longtemps, oui, effectivement, j'ai beaucoup de mal à tourner les épisodes tout courts en ce moment, alors les Acapulcule, ben, sont un peu passés à la trappe. Mais, rassurez-vous, nous sommes de retour avec un flingue que vous m'avez beaucoup demandé, figurez-vous. Et ce flingue, a priori, vous n'êtes pas trop con, donc vous avez lu le titre, c'est le 96-11. Alors, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas ce rechargeur, il est là, mais comme il y a des cartouches dedans, voilà. Le 96-11, alors, le Schmitt Rubin, évidemment, vous avez l'habitude que je vous fasse les Acapulcule sur les Schmitt Rubin, dans le désordre, puisque j'ai commencé par le K31, et cartouches de manipulation, assurez-vous, je ne vous dis pas n'importe quoi. Oui, je ne sais pas pourquoi est-ce que je les ai commencé dans le désordre, probablement parce que j'avais très envie de faire le K31 à l'époque, et puis que j'ai fait le G11 après, et je n'ai pas fait le K11 parce que j'en ai plus rechoppé, en fait, depuis que j'ai créé la chaîne, mais le 96-11, figurez-vous que c'est un de mes premiers flingues. J'avais déjà acheté le 89, et je me disais, putain, quand même, le 89, c'est bien, mais on sent bien qu'il a vieilli. Et le 96-11, pour ça, on sent bien qu'il a vieilli, en fait. Alors, c'est une très longue canne à pêche, puisque, de toute manière, le 96-11, comme son nom l'indique, est un 96 mis au standard 1911. Le 96 étant un 89, mis au standard 96, quand on a tout fait. Voilà, donc en gros, la seule différence vraiment notable, c'est ça, c'est la poignée pistolet. Mais, alors, effectivement, oui, ce n'est pas tout à fait la même culasse, ce n'est pas tout à fait le même boîtier, il est plus court, etc. Ce n'est pas le même chargeur, évidemment. On est bien d'accord, mais tout ça, c'est plutôt le standard 11 que le standard 96. En gros, c'est vrai que c'est surtout ça, et c'est aussi pour ça que je le cherchais, parce qu'il faut bien admettre que, en dehors du fait que c'est une canne à pêche, le 89, le Schmitt Rubin 89, est quand même une catastrophe atomique à prendre en main. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas cette poignée pistolet, vous tordez le poignet en permanence, et c'est insupportable. Donc, j'ai acheté ce 96.11, et je l'ai acheté en D, puisque oui, le 96.11 est en DE, techniquement. Alors, je sais bien, c'est un outsider, d'ailleurs, il pose quelques petits soucis, il a failli dégager plusieurs fois. La DGA avait donné un accord définitif à son sujet, tout comme pour le M38, etc. Encore que le M38, c'est logique. Celui-ci aurait mérité de passer en C, il faut bien l'admettre. Maintenant, il a aussi d'excellentes raisons de rester en DE, et pour l'instant, il est en DE. Sa grande raison de rester en DE, c'est tout bonnement, parce que ceci, la 7.5 par 55 suisse, eh bien, c'est une C7, catégorie C7. Et donc, les C7, il vous faut le récépissé de déclaration de l'arme, dans le calibre correspondant. C'est-à-dire qu'avec un 96.11, mes petits, cherchez pas, vous ne pourrez pas avoir de munitions. Pas légalement. Et comme il ne faut pas en avoir illégalement, Hein ? Hein ? Hein ? Eh bien, vous ne tirerez pas avec. Donc, en soi, c'est une bonne raison. Si par hasard, quelqu'un du SCA me regarde, c'est une bonne raison de le laisser en DE. Ils ne peuvent pas avoir les munes, de toute manière. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Voilà. Donc, évidemment, c'est un 7.5 par 55. Alors, avant toute chose, comme vous pouvez le voir, tout comme tous les Schmitt Rubens, il a un petit bouchon de canon, qui, comme vous pouvez le voir, alors que vous ne le voyez peut-être pas d'ici, mais là, vous le voyez très bien, il est, vous voyez, il a une croix. Cette croix est tout simplement, alors liée, effectivement, au maître de fabrication, mais c'est également un point de faiblesse. Ça permet, au cas où un abruti, comme moi, en laissant un jour sur un canon, ça permet de tirer à travers. Ceci étant, souvenez-vous que le premier truc à faire, c'est de l'enlever, parce qu'il ne masque pas le visuel à ce point-là, et on peut, sous le coup de la fatigue, tirer avec. Et alors, effectivement, ça ne changera pas grand-chose, hormis que vous allez perdre un bouchon de canon. Alors, ce ne sont pas des bouchons de canon très rares, il y en a beaucoup, moi, j'en ai quelques-uns en stock d'avance, mais malgré tout, ça fait chier de perdre une antiquité, parce qu'on a été trop cons pour ne pas flinguer avec. Donc, alors... Oh, bonjour, papillon. Tu sais, il faudrait que tu t'en ailles de là, un de ces jours. Oui, tu es très jolie. Tu es vraiment très, très jolie. Ceci étant, là où tu es posté, tu ne vas pas apprécier le départ du coup, là. Là, le choc hydrostatique, il va se rappeler à toi, là, vite. Oh, choupinet, allez, fous le camp. Mais fous le camp, espèce de suicidaire ! Allez, viens. Viens quand même sur ma main. Voilà. Je vous demande deux petites secondes, je vais foutre le papillon dehors. Voilà, et là, il voulait carrément plus se barrer. Il voulait rester accroché à ma main. Bon, bref. Donc, 4, 5, 6, 11, disons-nous. Il a exactement le même souci que tous les autres schmittrogens, c'est-à-dire qu'ils vous éjectent en plein milieu de la courge ! En dehors de ça, bon, je... Je ne sais pas si j'ai fait quelque chose de formidable, formidable. Surtout quand on appuie sur le coude, ce n'est pas excellent. Ça reste une canne à pêche, c'est très lourd. Mais l'avantage, c'est qu'effectivement, quelle que soit la munition, là, je suis sur Top Shot, en l'occurrence de Top Shot Compete, on ne sent pas tellement l'A7-5, alors que dans le K31, je vous kiffe un peu, par exemple. Mais c'est tellement long, c'est tellement lourd que, bon... C'est un chouette flingue, alors c'est vrai que c'est un chouette flingue de collection pour ceux qui l'ont rendu, c'est un chouette flingue de tir pour ceux... Alors, soit qu'ils le déclareront en C, parce que je pense qu'avec le RGA, c'est possible. Ceci étant, je ne pense pas que ce soit forcément une très bonne idée de tendre ce genre de perche. Il suffit, en fait, de racheter soit un G11, soit un K11, soit un K31, soit ce que vous voulez. Et comme ça, au moins, vous avez de quoi acheter les munes, c'est aussi simple que ça. Disais-je, c'est vraiment une chouette, chouette arme de tir pour celui qui va tirer avec. Alors, essayons un gong. Je vais me planquer parce que je sens bien le rebond. Alors, pas le rebond, pas le rebond, en fait. Pas le rebond de la munition, mais surtout les jets de béton. J'en ai souvent. Ah là, non. On essaie le petit gong. Tire tactique. Tire tactique au SR-9611. C'est Reno qui va être content. Alors, cible. Ce truc est super lourd. Ce truc est vraiment super lourd, super long. Mais ce truc est vraiment une Rolls. D'un point de vue tir, pour moi, globalement, des Rolls. Comme vous pouvez le voir, je viens de mettre la sûreté, puisque la sûreté, c'est tout simplement tourner l'anneau, le mettre dans la position horizontale. Pour moi, des vrais Rolls. Il y a les Schmitt Rubin, même si le 89 a quand même vieilli, même si c'est une Rolls. Et le Gewehr 98. Et les suivants. Voilà. Pour moi, c'est les deux vrais Rolls Royce qu'on a en matière de tir. Ça, c'est une putain d'horloge. Vous avez vu mes démontages de la culasse dans les tutarmes. Mais c'est jouissif. Vous savez, ces vidéos, là, Rick En, qu'on voit toutes les 15 secondes, parce qu'il y a trois minettes en pleurs qui veulent absolument voir des trucs bien. Les vidéos satisfaisantes. Et bien, voilà, une culasse de Schmitt Rubin, c'est satisfaisant. Celle du K31, moins. Mais celle du système du 89 au K11, c'est ultra satisfaisant, quoi. Tout rentre à la perfection. C'est vraiment un désajustage d'horlogerie. C'est vraiment très, très sympa. Alors, en plus, celui-ci, c'est un exemplaire private. Donc, ils se reconnaissent facilement, puisqu'ils ont un grand P avec une date derrière. Donc, celui-ci, c'est P59. Je sais qu'il a été privatisé. C'est-à-dire que le soldat est rentré avec en 1959. Généralement, ces exemplaires ont été préparés au tir. Donc, c'est assez sympa. Alors, c'est assez sympa d'avoir des purs réglementaires qui n'aient pas ce gros P dégueulasse. Et qui n'aient pas, éventuellement, des modifs armuriers. Mais ça reste sympa aussi d'avoir des privates, puisque, généralement, ils ont des queues de détente améliorées, repolies. Parfois même carrément changées. Ils ont des petites améliorations par-ci, par-là, qui peuvent être assez sympas. Alors, qu'est-ce qu'il me reste dans la boîte ? Oh, ben, il m'en reste quatre. Je vais griller la boîte avec vous. Puisqu'après tout, après tout, je suis là pour vous, vous êtes là pour moi. On dirait le début d'une chanson d'amour. Non, rassurez-vous, ça n'est pas la Saint-Patrick. Je n'ai pas picolé. Je suis juste content. Je ne me suis pas habillé en verre pour l'occasion. J'aurais beaucoup, beaucoup de retard dans la mise en ligne. Si j'avais tourné à la Saint-Patrick, putain. Voilà, écoutez, franchement, je n'ai guère besoin de le dire. Il chauffe un petit peu, mais pas trop. Schmitt-Rubin, c'est excellentissime. J'en profite, je pense que je l'avais dit sur les premiers Acapulcule, mais comme ça date un peu, je ne suis pas certain que tout le monde parmi vous les auront vus. Les Schmitt-Rubin, bien entendu, ont un canon flottant sur toute leur longueur. Ils ne sont centrés que par une bague qui est là et qui est insérée par le bois. Donc, en fait, ils sont tenus là. Ils sont tenus là et c'est tout. Tout le reste, c'est flottant. Donc, c'est excellentissime. Ils ont des régimes vibratoires qui ont été particulièrement bien étudiés, sauf un. Le K-11. C'est pour ça que le K-11 a été aussi mal aimé dès sa sortie. C'est qu'en fait, les mecs qui ont écourté la chose ont mal pensé au régime vibratoire. Et donc, ça a fait une arme qui était moyennement précise. Mais, que ce soit les grandes cannes à pêche style 89, 96, 96, 11, G11 ou les plus courts, K-11, K-31. Eh bien, ce sont de super armes, d'un super système qui ont été fait par deux personnes qui n'étaient pas forcément très agréables au demeurant. Mais qui étaient des putains de génies. Et ça nous permet de nos jours d'avoir des armes vraiment fun. C'est vraiment ultra fun. Et pour le tir de précision, c'est bien. Alors, je ne vous dis pas que la 7.5-55, c'est une fulgurance absolue. Mais ça reste un bon calibre. Un mauvais calibre, en tout cas. Les armes sont royales. C'est super sympa. Vous pouvez aller vite. Vous pouvez aller lentement. Vous pouvez vous accuser. Vous ne pouvez pas tellement vous faire chier. Parce que c'est vraiment très, très, très sympa. Voilà. Eh bien, écoutez. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain Akaboulkul. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'en tourner d'autres. Alors, je vais essayer. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si je ne vais pas vous balancer. Je ne sais pas. Dans les trucs qu'on a déjà fait. Dites-moi ce que vous voudriez revoir. Alors, tout simplement, vous faites un truc très simple. Vous regardez les génériques de fin. Alors, je sais bien que personne ne les regarde. Tout le monde s'en branle. Mais si je remercie l'armurier JGB Collection pour le prêt de l'arme, c'est que l'arme n'était pas à moi. Donc, je ne peux pas vous la remontrer. Voilà. Si ce n'est pas le cas, c'est une autre version du générique, demandez-moi de repasser avec cette arme. Je le ferai avec plaisir. Dites-moi ce que vous voudriez revoir comme flingue qu'on a déjà vu. Puisque les Akaboulkul, c'est ça le principe. C'est que je vous montre des armes qu'on a déjà fait ou qu'on ne fera pas. Voilà. Donc, je ne sais pas. Il y aura peut-être un truc sur un système français très, très, très connu. Deux systèmes français très, très, très connus. Pas des armes réglementaires. Rassurez-vous. Sinon, ça passerait dans un épisode normal. Mais voilà. Des petits trucs sur lesquels on ne peut peut-être pas forcément faire un épisode comme le Lefoscheux, en fait. Bref. Nous verrons bien à ce moment-là. Je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien. Portez-vous bien. Tirez bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501